chers amis de l'amiga bonjour j'espère que vous allez bien je suis amigakid et je suis ravi de vous retrouver sur amimag tv pour un nouveau tuto une nouvelle vidéo avant toute chose n'hésitez pas à rejoindre la bande amimag tv et venez abonnez vous si ce n'est déjà fait et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette de notification pour toujours être au courant des vidéos que je poste sur amimag tv liker commenter partager mes vidéos d'avance un très grand merci alors aujourd'hui on va parler de better workbench alors better workbench qu'est ce que c'est c'est tout simplement un petit package qui vous permet en fait de rendre votre workbench beaucoup plus beau il inclut également quelques petits utilitaires bien sympathiques donc voilà la page c'est ici c'est chez lilliput.amiga-projects.net et donc voilà c'est la version 4.3 qui a été ici updater la dernière fois en février 2018 mais que cela vous rassure cela reste tout à fait avantagé de l'utiliser sur votre amigas alors regardez ici un peu ce qu'on nous dit ça le ça fonctionne sur tous les amigas ça occupe moins de 10 mégas sur le disque dur bla 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 voilà donc son usage est simple etc donc voilà il ya aucune difficulté par rapport à l'installation d'une version 3.1 classique pour votre amigas donc il requiert un ordinateur amigas ou évidemment un émulateur genre winuae la rom 3.1 mais doit également fonctionner sous 3.0 l'amiga os 3.1 donc tout ce qui est donc en version disquette donc l'installation permet l'installation de votre amigas mais cela marche également sur 3.0 et donc au moins 10 mégas d'espace libre sur votre disque dur voilà nous passons sur winuae je lance ma petite configuration à partir de l'émulateur winuae vous voyez que j'ai un workbench tout à fait classique de classique je vais maintenant cliquer dans df0 et mettre la première disquette virtuelle dans le lecteur qui s'appelle misc 3.1 alors vous voyez deux icônes nous cliquons sur install better workbench please wait a few minutes et vous voyez qu'une fois qu'on a double cliqué sur l'icône il y a un texte qui apparaît à l'écran et qui est occupé à installer en vérité better workbench sur votre workbench déjà installé donc en vérité better workbench est en fait une amélioration graphique du workbench qui lui donne un look on va dire un peu plus moderne un peu plus sympa mais qui offre également pas mal de petits utilitaires très sympathiques qui vont en quelque sorte vous faciliter la vie à l'usage alors régulièrement l'amiga vous demandera d'installer une autre disquette alors moi je joue entre guillemets au grippin je mets à chaque fois quand l'amiga me demande la disquette donc j'appuie sur f12 pour sortir de l'émulateur et j'installe la disquette vous pouvez essayer en utilisant les différents lecteurs virtuels de win uae moi je préfère jouer le classique et donc vous voyez cela s'installe sans aucun problème et donc tout ce que vous avez à faire c'est à chaque coup que l'amiga vous demande en vérité d'installer une disquette vous le faites vous appuyez sur f12 pour sortir de win uae vous installez en df0 la disquette demandée et donc tout va s'installer tranquillement je fais une petite pause dans la vidéo et on revient une fois que le logiciel est installé dans quelques instants notre better workbench va être entièrement installé ce sont les dernières secondes d'installation après avoir fait la petite pause dans la vidéo pour ne pas avoir une vidéo trop longue et trop barbante évidemment je vous rappelle de vous abonner de liker de commenter de partager mes vidéos d'avance je vous dis un très très grand merci merci à toutes celles et toutes et tous ceux qui sont déjà venus rejoindre les rangs d'ami mac tv cela me fait un très grand plaisir parce que cela fait à peu près un mois que j'ai relancé la chaîne et j'ai réussi à doubler le nombre de mes abonnés alors là vous pensez bien que cela me comble de joie voilà quelques secondes encore avant que l'amiga nous dise qu'il a installé correctement better workbench vous allez voir tout cela tout de suite n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous utilisez better workbench ou si vous utilisez un autre embellisseur de workbench n'hésitez pas non plus à mettre en commentaire si vous utilisez un emmiga réel ou un émulateur cela me fera cela me ferait plaisir de lire vos commentaires voilà alors ici moi je mets non comme comme c'est dit par défaut donc j'appuie tout simplement sur enter ce qui aura donc pour voilà l'installation a été faite donc c'est ce que l'ordinateur m'a dit et goodbye il va rebooter je vais fermer la fenêtre je vais appuyer sur f12 pour rebooter l'amiga et vous allez voir le changement qui va s'effectuer tout de suite évidemment n'hésitez pas et n'oubliez surtout pas d'éjecter toute disquette du lecteur virtuel df0 et vous allez voir donc une fois rebooter cela prend un peu plus de temps j'ai remarqué que notre que sans better workbench et voilà les icônes ont déjà un tout petit peu changé mais attention on va continuer tout cela tout de suite voilà avant toute chose n'oubliez pas de faire l'update donc vous positionnez une fois que l'installation a été faite en df0 votre disquette update vous cliquez sur l'update vous double cliquez et ainsi au bout de quelques minutes et bien l'update de votre better workbench sera réalisé il passera de 4.0 à 4.3 et voilà regardez moi cela c'est better workbench on va cliquer sur icônes set et on va activer glow icons donc une nouvelle fois une petite fenêtre apparaît notre amiga fait ce qu'il a à faire et nous aurons et bien des icônes bien différentes beaucoup plus belles que les icônes classiques du workbench donc en vérité cela a pour effet de moderniser un peu notre bon vieil amiga os et c'est vraiment génial de voir qu'il y a moyen ainsi et bien de rendre le look encore plus beau parce que moi finalement le look du workbench 3.0 3.1 moi j'ai toujours j'ai toujours aimé avec ce fond gris etc je trouvais ça assez classieux donc voilà appuyez sur la touche return pour rebooter l'amiga pour que les changements soient effectifs donc vous voyez ici avec winuae le boot est un peu plus lent qu'avec la version classique donc ici vous voyez nos couleurs ne sont vraiment pas excellentes il faut donc changer tout cela dans screen mode on va mettre en 256 couleurs cliquez sur sauver alors vous n'allez pas voir beaucoup de différence mais si vous cliquez voilà dans la fenêtre vous voyez que tout cela a été redessiné cela ne se met pas cela ne se rafraîchit pas automatiquement il faut fermer et rouvrir la fenêtre et regardez nous avons quand même déjà ici des fenêtres beaucoup plus belles enfin des icônes en tout cas je reboot l'amiga avec l'émulateur vous allez voir que les icônes ont également changé voilà ici l'icône workbench avec le petit boeing ball et voilà les belles petites icônes de notre amiga os vous voyez que cela change quand même beaucoup petit tour dans la calculatrice juste pour vous montrer regardez par exemple ici on a un file manager qui est inclus c'est toujours utile d'avoir un logiciel ainsi avec l'amiga cela permet de manipuler nos fichiers dans tous les sens que ce soit vers la ram que ce soit vers l'une ou l'autre partition du disque dur moi j'ai toujours aimé utiliser évidemment le plus célèbre c directory opus bien entendu voilà chers amis merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo ce nouveau tuto à propos de better workbench pour rendre votre workbench encore plus classieux si cela est possible vous voyez que tout cela au final est très simple d'installation et d'utilisation encore une fois je remercie toutes les personnes qui sont venues me rejoindre si vous n'êtes toujours pas abonné n'hésitez pas à le faire venez me rejoindre sur AmiMac TV il suffit de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur la petite clochette de notification pour toujours être au courant de l'actu de la chaîne liker, commenter, partager mes vidéos n'hésitez pas à m'inonder de commentaires je les lis toujours avec grand plaisir merci à toutes et à tous c'était AmigaKid on se retrouve très prochainement bye bye